Salut, je suis Valérie de Portland. Aimez et abonnez-vous. Je ne savais rien sur mes parents, hormis ce que m'a toujours raconté la directrice de l'orphelinat. Elle disait qu'elle m'avait trouvé au seuil de la porte une nuit, avec un mot. C'est notre douzième fille, et c'est une petite chose faible. Prenez soin d'elle, parce qu'on ne va pas le faire. En grandissant, j'étais énervée que mes parents m'aient abandonné parce que j'étais faible. J'ai donc décidé d'être la fille la plus forte possible. J'aimais courir et nager, et je pouvais facilement battre les autres filles. Et je n'avais peur de personne. Ça a fait de moi une leader naturelle à l'orphelinat. Si quelqu'un avait un problème, on venait vers moi. Surtout si ça incluait des harceleurs. Il y avait une raison pour laquelle tout le monde m'appelait Madame la Présidente. Eh bien, c'est parce que je leur ai demandé de le faire, mais j'ai mérité mon titre. Comme une fois, quand j'avais 13 ans, j'allais faire la queue devant la salle de bain pour prendre une douche. Quand j'ai vu une fille méchante frapper les autres et les pousser pour se mettre devant. J'ai couru et j'ai sauté sur elle. C'est ton dernier avertissement, espèce de fuine. Si je te vois harceler quelqu'un de nouveau, tu vas regretter d'être née. Toutes les filles ont commencé à m'applaudir et à chanter. Valérie, Valérie, Valérie. J'ai levé les yeux et je les ai fixées. Et elles ont directement changé. Madame la Présidente. Madame la Présidente. C'est là qu'une fille est venue en courant et m'a dit que la directrice m'appelait. Et la directrice m'a demandé de rassembler mes affaires parce que j'ai été adoptée par une très grande politicienne. Son manager était là pour m'emmener. Waouh ! Cette fille a l'air d'être si forte et confiante. Elle est parfaite. Viens mon bébé. Ta nouvelle maman a hâte de te voir. Ne m'appelle pas bébé. Mes amis et ennemis m'appellent Madame la Présidente. J'étais heureuse d'avoir enfin une famille. Mais les filles étaient vraiment tristes de me voir partir. Puis j'ai vu que le manager était venu dans un maudit hélicoptère. Il a rapidement atterri près d'un énorme manoir. On m'a emmenée à la salle à manger et je me suis assise à côté d'une vieille femme aux cheveux gris. Avec un visage strict. Sérieusement ? Ma toute nouvelle mère ressemblait à une vieille tortue. Elle n'avait même pas l'air heureuse de me voir. Elle a à peine dit un mot. Et à chaque fois que j'avalais ma soupe ou je posais ma fourchette, elle me fixait. Quand je me suis levée pour partir, elle a frappé la table de son poing. Assez avec tes mauvaises manières. Tu ne peux pas partir sans demander d'être excusée. Euh, ok. Excuse-moi alors, je pars. Assieds-toi. Je n'ai pas fini de manger. Mais je dois partir. Pourquoi ? Parce que je sens que un paix est en route. La vieille femme a recraché sa nourriture. Tu as été élevée par des gorilles. C'est un mot tellement dégoûtant. Pas raffiné. Ne l'utilise plus jamais. Mais la prochaine fois, tu dis le bruit qui vient de derrière. J'ai éclaté de rire. Mais elle était sérieuse. Ok, un bruit qui vient de derrière. Donc, si tu ne veux pas l'entendre, je dois y aller. Et après ça, j'ai couru. Cette vieille femme était folle. En courant dans le couloir, j'ai soudainement heurté quelqu'un. J'ai levé les yeux pour voir une femme avec le visage le plus doux. Tu dois être Valérie. Oh, je suis tellement heureuse que tu sois ici, ma chérie. Elle m'a tiré pour un câlin et ça m'a fait chaud au cœur. En m'emmenant à ma chambre, elle m'a dit qu'elle s'appelait Amélia. Et la vieille femme était sa mère. C'est elle qui t'a adoptée, mais j'ai toujours voulu une fille aussi. Tu peux m'appeler maman. Si tu veux. Quand tu veux. Je voulais presque le faire, mais j'avais besoin de lui faire un peu plus confiance. Ma chambre était cinq fois plus grande que celle que je partageais à l'orphelinat. Et j'ai cuiné de bonheur en regardant dans mes placards. Là, c'était une garde-robe digne de Madame la Présidente. Plus tard, la même nuit, on m'a demandé de m'habiller et de descendre voir la vieille femme. Et j'étais surprise de la voir entourée par des journalistes. Et elle me souriait. La voilà, ma chère nouvelle petite fille. Dieu m'a tellement donné. Et je veux donner à mon tour. C'est pour ça que j'ai adopté Valérie. J'espère que ça servira d'exemple pour tout le monde. Pour qu'ils ouvrent leur cœur comme je l'ai fait. Et puis elle a commencé à me couvrir le visage de baisers mouillés. Tellement dégueux. Je n'avais pas besoin d'être une génie pour voir qu'elle était fausse. Je ne l'aimais pas du tout. Mais Dieu merci, j'avais Amelia. J'aimais passer du temps avec elle. Et rapidement, elle m'a inscrite à une école chic. Le premier jour, je suis entrée en classe pour voir une scène assez choquante. Tout le monde était rassemblé à côté de la fenêtre. Pendant qu'une blonde jetait des ordinateurs. Ils applaudissaient à chaque fois qu'ils atterrissaient par terre. Waouh, qu'est-ce que tu fais ? Ils se sont tous tournés pour me fixer. Je détruis mes Macbook parce que papa m'a dit qu'il allait m'acheter le tout dernier si les anciens ne marchaient pas. Qui es-tu ? Une journaliste ? Je suis la nouvelle. Valérie, mais tu peux m'appeler Madame la Présidente. Elle m'a regardée comme si j'étais folle, puis elle a commencé à rire. Oh, je sais pourquoi tu m'es familière. J'ai vu ton interview avec cette vieille cruche qui t'a adoptée. Papa la connaît. Elle laisse-moi te dire, elle ne t'a pas adoptée parce qu'elle veut t'aimer. C'est seulement pour avoir une bonne image devant les gens. Ce n'était pas un choc, mais ça faisait quand même mal qu'elle le dise devant tout le monde. Oh, je sais, j'ai seulement accepté pour pouvoir vivre comme une princesse. Qui en a affaire de l'amour ? Et bien sûr que je lui donne une bonne image. Je veux dire, regarde-moi. Tu as vraiment de la chance d'avoir une famille. Parce que crois-moi, personne ne t'aurait choisi dans un orphelinat. La fille était livide, mais la prof est entrée et tout le monde s'est précipité à son siège. J'ai découvert que la fille méchante s'appelait Julie et elle n'a pas arrêté de me regarder de travers toute la journée. Julie était l'une des filles les plus populaires, mais ce n'était pas parce qu'elle avait des qualités incroyables. Elle n'était qu'une grosse harceleuse et les autres enfants avaient peur d'elle. Quelques jours après, elle est entrée dans la cafette et elle est montée sur la table. « Eh les gars, bonne nouvelle ! Votre fille préférée Julie a fait sa première campagne de mannequinat. « Youhou ! Donc, venez tout le monde et prenez mon autographe, maintenant ! » Elle s'est assise pendant que son gang distribuait des photos et tout le monde a fait la queue pour qu'elle les signe. « Sauf moi ! » « Valérie, je n'ai pas toute la journée. Pourquoi je voudrais ton autographe ? Je ne suis pas une fan. » « Oh, pauvre orpheline ! Je comprends que tu sois jalouse. Je suis plus jolie, plus populaire et plus riche. » « Tu n'es pas plus riche. J'ai cherché ta famille sur Google. La mienne est certainement plus riche que la tienne. » Et soudain, Julie a perdu la tête. Elle a sorti une grosse liasse de billets de sang de son sac et elle a commencé à les déchirer. « Tu veux voir combien je suis riche ? Je peux déchirer l'argent et je n'en ai rien à faire. » « Hé ! Ne fais pas ça ! Tu pourrais donner ça à un pauvre ! Arrête ça, petite morveuse ! » Après ça, je me suis jetée sur elle. Une grosse bagarre a éclaté et on a fini en détention. Mais les gifles que je lui ai donnés valaient vraiment la peine. Quelques jours après, on a eu une excursion au bord d'un lac. Et soudain, on a entendu quelqu'un crier. L'une des filles était dans le lac, se débattant pour rester à la surface. Sans y penser, j'ai sauté et je l'ai sorti de là en quelques minutes. « Oh mon Dieu ! J'ai glissé dans l'eau et je ne peux pas nager. Tu m'as sauvée la vie, Valérie ! » En revenant à l'école, la principale avait déjà entendu la nouvelle et elle m'a félicitée. Elle a même appelé ma fausse grand-mère pour lui dire que j'allais recevoir une médaille de bravoure. Et quand je suis rentrée, ma fausse grand-mère m'a enlacée comme si j'étais sa personne préférée. « Oh Valérie ! Heureusement que cette fille est tombée dans le lac. « Toi et moi, on va faire un superbe shooting une fois que tu auras la médaille. » Et quelques interviews aussi. « Espérons que d'autres enfants à l'école auront des accidents pour que tu puisses encore jouer à l'héroïne. » Elle était une folle égoïste. Mais je suis restée silencieuse parce que tout ce qui m'importait, c'était d'être proche d'Amélia. Elle m'a serré très fort et elle a dit qu'elle était très fière de moi pour avoir été si brave. Le lendemain à l'école, je marchais dans le couloir et j'ai vu Julie montrer à tout le monde son shooting. Mais dès que les filles m'ont vue, elles ont couru vers moi. Avant que je ne m'en rende compte, une énorme foule s'est rassemblée et quelques filles m'ont soulevée sur leurs épaules. « Vive notre héroïne de l'école ! Trois houras pour Valérie ! Hip hip houras ! » Tu peux dire « Madame la Présidente » à la place ? Trois houras pour Madame la Présidente ! Hip 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 houras ! Et juste comme ça, j'ai remplacé Julie en étant la fille la plus populaire de l'école. Peu temps après, on m'a choisie pour être la capitaine de l'équipe de natation. Et quand j'ai emmené l'équipe à la victoire de la compétition nationale, j'ai reçu un accueil de célébrité. Tout ça rendait Julie folle. Mais la dernière goutte, c'était quand ma photo a été sélectionnée pour la couverture du magazine de l'école. Elle s'est avancée vers moi durant le déjeuner avec une copie. Elle l'a jetée et elle a commencé à sauter dessus. « C'est ridicule ! Toi, une orpheline de nulle part, est le visage de notre école maintenant ? Je suis mannequin ! » « Je n'ai pas mis mon visage sur le magazine, Julie. » Les gens ont parlé. « Les gens sont des idiots. Je ne comprends pas ce qu'ils te trouvent, espèce de sorcière ! » Elle a sauté pour m'attaquer, mais soudain, les autres l'ont retenue. « Tu penses qu'on est des idiots ? Merci de clarifier ça, Julie. Tu es débile et on ne t'a jamais aimé. On en a assez ! » Ils l'ont emmenée et ils l'ont jetée dans la grande benne à ordures dehors. C'était épique ! Mais quand je suis rentrée, mon humeur a rapidement changé quand j'ai trouvé ma fausse grand-mère en train de crier sur Amélia. « Pourquoi tu as dit à ma chef qu'elle pouvait prendre une semaine de congé ? Et tu lui as donné de l'argent sans ma permission ? » « Maman, elle travaille avec nous depuis toujours. Elle est vraiment malade. » « Elle ment probablement. Même les servantes savent que tu n'es qu'une stupide et faible débile qui croit toutes leurs fausses histoires. » J'en avais assez entendu. « Arrête de crier sur maman. Être gentil n'est pas une faiblesse. Et tu n'es qu'une hypocrite. Tu fais semblant d'être gentil devant les caméras, mais tu n'en as rien à faire de personne. » « Comment ? Comment oses-tu me parler comme ça ? Tu as oublié d'où tu venais ? » « Je peux te virer tout de suite. Mais tu ne le feras pas, parce que tu as besoin de moi pour gagner les élections. » « Eh oui, je sais que ta cote a augmenté depuis que je suis arrivée. Si tu te comportes mal avec maman de nouveau, je vais arrêter les shootings et les interviews. » Ma fausse grand-mère avait l'air d'être sur le point d'exploser, mais elle est partie en furie. « Amélia s'est assise et j'ai essuyé ses larmes. Je suis tellement désolée qu'elle te traite comme ça. S'il te plaît, ne pleure pas. Oh Valérie, ce n'est pas pour ça que je pleure. Je suis tellement touchée que tu m'es défendue. Et tu m'as appelée maman. » Et j'ai réalisé que je l'avais finalement dit. « J'ai voulu le faire depuis le premier jour. Tu es ma mère et je suis tellement chanceuse. » Quelques semaines après, ma fausse grand-mère a organisé une énorme fête avec des invités importants. Je savais qu'elle voulait me trimballer partout comme une exposition de charité. Mais je n'en avais rien à faire. Je ne suis jamais allée à une fête. J'ai donc hâte d'y être. J'ai réussi à m'enfuir loin d'elle et alors que je mangeais dans un coin, un garçon s'est approché de moi. « Valérie, n'est-ce pas ? J'ai vu ton visage un peu partout aux infos. » « Je dois dire, c'est un très beau visage. » J'allais lui demander de partir quand soudain, j'ai vu Julie et son père parmi les invités. Et elle me fixait avec un regard de tueuse. Peut-être qu'elle aimait bien ce garçon. Je l'ai donc tiré vers moi et je l'ai embrassé. Quand on s'est séparé, Julie s'est avancé vers nous. « Comment oses-tu embrasser mon petit copain ? » « Ton petit copain ? » « Il n'a pas parlé de toi quand il flirtait avec moi. » « Il a vraiment aimé ce bisou. » « Tu devrais lui botter les fesses, Julie. » « Je vais te tuer ! » Elle s'est jetée sur moi, mais j'étais beaucoup plus forte. Et je l'ai collée au sol en quelques secondes. « Papa, à l'aide ! » Son père a complètement perdu la tête quand il nous a vus. Il a commencé à crier sur ma fausse grand-mère qu'il allait retirer son argent et son soutien de sa compagne. Il est parti en furie avec Julie et la vieille femme m'a pris le bras et m'a traîné à l'autre chambre. « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Pourquoi tu dois te comporter comme une sauvageonne venue de la jungle ? » « Si le père de Julie ne me supporte pas, je suis ruinée. » « Va le supplier de te pardonner. » « Répare ça. » « Je ne vais rien faire de la sorte. » « J'ai ma dignité. » « Tu vas le faire, sinon tu vas quitter ma maison tout de suite. » « Ok, alors je pars. » « Et je vais partir avec Valérie. » « Je ne vais pas vivre ici sans elle. » « Tu veux courir derrière cette salle orpheline ? » « Bien. » « Mais tu n'auras pas un centime de moi. » « Tu m'entends ? » « Et ne reviens plus ici. » « Ne t'inquiète pas, maman. » « Profite de ta maison et de ton argent. » « Maman et moi avons rassemblé nos affaires et sommes parties pour de bon. » « Je suis tellement heureuse que tu sois venue, maman. » « Mais je suis désolée que tu sois pauvre maintenant. » « Oh Valérie, on n'est pas pauvre. » « J'ai économisé durant des années. » « On n'est pas aussi riche que maman, mais on est très à l'aise. » « Je l'ai regardée choquée. » « Je ne comprends pas. » « Si tu avais de l'argent, pourquoi tu n'es pas partie de cette terrible maison plutôt ? » « Ma chérie, elle m'a maltraitée depuis que j'étais enfant. » « J'ai toujours eu peur d'elle. » « Et je n'ai jamais pu me défendre. » « Mais toi, Valérie, tu m'as ébluie. » « Tu es la personne la plus brave que j'ai jamais rencontrée. » « Ma vie a changé le jour où tu es arrivée. » « Je suis plus forte maintenant, grâce à toi. » « J'ai mis mes bras autour d'elle. » « Et je suis tellement plus heureuse grâce à toi. » « Je t'aime, maman. »